bonjour à tous donc comme je le disais donc nous sommes ici présents pour parler des financements d'attention énergétique nous sommes plutôt orientés sur les collectivités aujourd'hui et avant de démarrer nous allons laisser aussi la parole à certains de nos partenaires ils n'ont pas vraiment d'allocution protocolaire puisque nos représentants élus ne sont pas présents je tiens déjà à excuser le président du sérieux qui est empêché ainsi que la présidente de la commission énergie de la région Guadeloupe qui est également empêchée donc je laisserai quand même la parole à trois de nos partenaires donc l'ADEME la région EDF pour justement nous saluer le représentant un peu technique et après nous pourrons démarrer nos échanges donc la parole à Ludovic Osmar de la région Guadeloupe puis à Brianna Babel de l'ADEME et pour EDF je vous laisse démarrer donc Ludovic à toi l'honneur ok bon bonjour à tous Ludovic Osmar chef du service énergie de la région Guadeloupe donc vous vous parlez effectivement un petit peu de transition énergétique on aura l'occasion également donc de le voir plus en détail dans la présentation que Joël nous fera aujourd'hui et puis notamment de la programmation énergétique régionale donc effectivement donc nous visons l'autonomie énergétique à l'horizon 2030 donc à tels sont les objectifs qui nous ont fixé donc par la loi où il est arrivé donc bien entendu le territoire est accompagné donc financièrement à la fois donc par les fonds européens donc notamment par le programme opérationnel puis au FEDEA qui devrait rentrer dans sa nouvelle tranche en 2020-2027 de manière opérationnelle d'ici la fin d'année début d'année prochaine nous avons également une action partenale forte avant des différents partenaires que sont donc l'ADEME l'agence de la transition écologique EDFHP de Guadeloupe qui est le gestionnaire de réseau donc en Guadeloupe mais également donc l'ADA là où nous sommes tous partenaires c'est qu'on appelle le comité MDE donc comité de maîtrise de la demande d'électricité donc de la Guadeloupe donc à cet effet nous suivons donc pas mal d'initiatives qui sont portées en Guadeloupe à la fois par les acteurs institutionnels mais également donc les acteurs locaux permettant justement de tendre vers la transition énergétique du territoire conformément aux objectifs réglementaires et législatifs qui nous sont fixés et à ce cadre nous accompagnons également à la mission CEP qui est aujourd'hui qui est portée de pas mal pas mal d'années par le CIE donc le conseil d'architecture en urbanisme et de l'environnement de la Guadeloupe et qui est animé également par Joël Pôle ici présent depuis ses débuts donc on semble-t-il. Donc je vais passer là mais à l'ADEME pour la suite. Exactement. Rihanna, tu peux t'exprimer. Alors oui bonjour à tous, je ne serai pas très longue parce que je pense que Midovig a globalement tout dit. Comme vous l'a dit Joël, on vous parlait des différents mécanismes financiers de la transition énergétique donc je serai là si toutefois vous avez des questions en tout cas notamment concernant le soutien financier de l'ADEME et je tiens à préciser également que vous retrouverez tous les dispositifs d'être de l'ADEME sur la plateforme Agir pour la transition écologique et puis je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Merci beaucoup Brianna. Je ne vois pas Aline Vanayas de DF donc on va l'excuser mais on rappelait que DF aussi est un partenaire essentiel donc de la mission CEP en tant qu'organisme qui est membre du comité MDE et donc on va pouvoir démarrer. Et aussi un autre partenaire que je voulais citer pardon, c'est le CNFPT qui accompagne les missions du CEP depuis le début sur la partie atelier technique pour justement sensibiliser et informer les collectivités sur cette thématique. Ah on a une main levée donc c'est peut-être justement Aline donc je réactive le son pour elle. Bonjour. Bonjour. Alors attends on n'était pas, voilà. Ah d'accord, voici EDF, ah ben merci. Voilà on a EDF avec nous, merci. Donc un petit mot d'ouverture, pas trop long mais... Non ça sera pas très long t'inquiète pas. Donc ben Yonel et moi nous sommes chargés de la période cast énergétique, d'ADF du coup. Et puis ben s'il y a des questions sur nos accompagnements ou autres, ben on va y répondre. C'est ça, il faut savoir qu'on s'occupe chacun des collectivités telles de la base-terre et de la grande-terre. Donc pour tous ceux qui sont concernés par des questions sur nos accompagnements, agir plus, des actions d'efficacité énergétique, là vous pouvez répondre ou en tout cas échanger par la chaîne. Ok, merci beaucoup. Donc on va toujours démarrer. De toute façon l'ensemble de cette présentation seront transmises et on verra justement les aides agir plus tout à l'heure. Juste un petit point, ok. Excusez-moi, j'avais... Je vais fermer ma présentation, je n'avais pas dû. Voilà, donc on va démarrer déjà aussi avec le programme aussi pour voir les différents points que nous allons aborder durant ce webinaire. Puis après, on va passer la parole aux premiers intervenants. Donc rappelez qu'aujourd'hui nous allons d'abord parler de la politique énergétique du territoire, en particulier les objectifs de la programmation plurianielle de l'énergie. Donc c'est Monsieur Ludovic Osmar qui nous fera cette présentation. Par la suite, nous présenterons les principaux dispositifs financiers à destination des collectivités essentiellement, mais qui peuvent aussi pour d'autres structures. Un focus sur les bonnes pratiques et les points de vigilance pour monter vos dossiers. C'est vrai qu'on a beaucoup de fonds à disposition, mais souvent ce qui peut pêcher sur nos territoires, c'est des dossiers qui ne sont pas bien finalisés. Et donc l'ensemble des partenaires aussi pourront vous donner leur avis, leurs conseils justement pour aller plus loin et avoir des dossiers exemplaires pour pouvoir avoir le maximum de financement pour mener à bien cette transition énergétique. Et enfin, nous terminerons sur les accompagnements techniques. Et puis en bonus, je n'ai pas mis sur le programme, un petit quiz pour voir un peu si vous avez bien retenu ce qu'on aura vu durant ce webinaire. Donc je commencerai par laisser à parole à Ludovic sur la programmation plurianielle de l'énergie. Je tiens à rappeler que vous avez l'outil conversé pour poser vos questions. Le webinaire enregistré, comme je l'ai déjà dit, et le support de présentation vous sera transmis à tous ceux qui sont inscrits via le lien d'inscription. Ou sinon, vous pouvez envoyer un mail à cep.com.org. Et je n'ai même pas présenté le CIE, donc Ludovic, excuse-moi, je vais juste rappeler quand même l'organisme pour lequel nous travaillons au CIE. Donc c'est le Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement qui fête ses 40 ans cette année. Et donc nous sommes un organisme qui est né de la loi de l'architecture du 3 janvier 1977. Nous avons comme mission de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, des paysages et du patrimoine. Et donc vraiment notre mission est d'intérêt public pour informer, conseiller, accompagner, former, fédérer l'ensemble des acteurs du territoire. Donc vous avez nos champs de compétences, je l'ai rappelé, donc architecture, urbanisme, environnement, énergie, paysage et patrimoine. Tout ça pour informer et conseiller le grand public sur l'acte de construire, accompagner les collectivités, former les architectes ingénieurs ainsi que les collectivités, et fédérer l'ensemble de ces acteurs sur notre territoire. Donc nos cibles sont variées et vous les connaissez à peu près, les collectivités, partenaires, particuliers, des missions pour les scolaires, les professionnels et les associations. Et la mission CEP, on en a déjà parlé, mais c'est ce qui nous réunit ce matin, donc je ne vais pas aller plus loin. Il y a une petite vidéo sur le sujet, sur les plus d'informations. Maintenant, on peut passer à la partie politique énergétique du territoire. Udovic, à toi. Oui, donc merci Joël. J'essaierai d'aller vite, vu la tâche qu'il a notre ce matin. Donc, juste pour préciser globalement le contexte énergétique de la voie de loup, mais également le cadre énergétique dans lequel nous évoluons. Il faut savoir que la loi de transition énergétique pour la croissance verte, donc d'août 2015, est venue fixer pour les territoires insulaires, donc la Guadeloupe, des objectifs ambitieux en matière de transition énergétique pour la Guadeloupe. Puisqu'il s'agit pour nous d'atteindre l'autonomie énergétique vis-à-vis des énergies fossiles à l'horizon 2030. Donc, pour ce faire, les objectifs de la loi sont déclinés à travers une programmation énergétique non locale qu'on appelle la PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie de Guadeloupe, élaborée conjointement par les services de l'État et par la région Guadeloupe. Donc, cette PPE est axée sur deux axes principaux, donc deux piliers forts, que sont d'une part la promotion des énergies renouvelables, dont, je dirais, nous avons la chance de bénéficier en Guadeloupe, telles que les énergies éoliennes, photovoltaïques, solaires, thermiques, hydrauliques, énergies marines, biomasse et autres. Donc, c'est vrai que nous brillons par la richesse et la diversité de nos énergies renouvelables. Et le second axe qui est fort et qui est important, c'est mieux maîtriser notre demande de l'énergie, puisqu'effectivement, pour atteindre cet objectif d'autonomie énergétique, il nous faudra allier le développement des énergies renouvelables et maîtrise de la demande énergétique de manière à ce qu'on trouve un équilibre et donc une bonne balance. La première PPE de la Guadeloupe a été adoptée par le territoire en avril 2017. Et aujourd'hui, donc, et très récemment, nous avons lancé, donc, lors de l'occasion du comité de pilotage qui s'est tenu mi-avril, donc, les travaux de révision de cette programmation plurianuelle de l'énergie qui, je dirais, dont la perspective évolue aujourd'hui de 2024 jusqu'à 2033. Si on fait maintenant un premier bilan, donc, ce qui était fait au niveau de la PPE 1, donc, sur la période 2017-2023, ce qu'on peut constater, donc, c'est au niveau, justement, des points forts, comme il est signalé sur ce support, c'est, je dirais, une bonne pénétration des actions de maîtrise de la demande de l'énergie, puisqu'effectivement, si on regarde un bilan, je vois une évolution, enfin, sur l'évolution des consommations énergétiques sur celle de la Guadeloupe depuis 2010, on pourra constater qu'un plateau moyen est atteint aux alentours de 1 700 gigawatts heure, alors que, je dirais, avant cette période de 2010, nous avions une évolution forte de cette consommation énergétique électrique qui pouvait, à certaines années, aller jusqu'à 6 % au niveau de la croissance. Concernant les énergies renouvelables, là aussi, je dirais que, comme précisé ici, les tendances sont plutôt favorables, puisque certaines filières, justement, ont quasiment atteint les objectifs de développement qui avaient été envisagés en 2017, ceci notamment pour la filière de production photovoltaïque, mais également la filière éolienne. Le réseau, également, en Guadeloupe, est relativement de bonne qualité. Et aujourd'hui, donc, à la fois au niveau du réseau, mais également des acteurs institutionnels, des études complémentaires sont en cours pour pouvoir, je dirais, tendre et poursuivre dans cette direction. Toutefois, et c'est l'objectif, justement, de ces travaux, donc, itératifs, ces travaux de révision, quelques axes de travail sont à poursuivre afin, donc, d'achever cette transition énergétique, notamment en matière de mobilité. Aujourd'hui, le secteur des transports représente, en fait, le principal enjeu de maîtrise de la demande de l'énergie du territoire, puisqu'il constitue deux tiers de nos consommations énergétiques finales. C'est également, donc, encore plus vrai pour le secteur des transports routiers, qui, à lui seul, représente 40 % des consommations totales énergétiques du territoire. Pour atteindre cette autonomie, il nous faudra encore poursuivre la promotion de ces énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous sommes à peu près sous 34 % d'énergie renouvelable dans le mix de production électrique de la Guadeloupe. Il faut savoir qu'un gros gap a quand même été franchi entre 2020 et 2021, puisque nous étions à 20 % en 2020. Aujourd'hui, 34 % et demain, nous espérons que nous serions encore plus proches, donc de la barre des 50 %. Et ce qui concerne la maîtrise de la demande de l'électricité, là aussi, nos efforts doivent être poursuivis, puisque si aujourd'hui, donc, la tendance est bonne, par rapport, je dirais, au phénomène particulier que nous avons connu depuis les dernières années, nous avons eu une légère décoissance de cette coupe de consommation électrique, mais il ne s'agit pas là, donc, je dirais, de se satisfaire de ces résultats, puisqu'aujourd'hui, l'arrivée du véhicule électrique sur notre territoire, il faut savoir que depuis 2020, on compte à peu près près de 800 véhicules full électriques, donc, vendus et commercialisés sur le territoire, et cette tendance, on regarde, je dirais, une inflation forte, du coup, de l'énergie, sera amenée à évoluer, je dirais, fortement dans les années à venir. Et si on suit ce qui se passe au niveau, donc, de la métropole, où un véhicule sur dix, aujourd'hui, vendu et l'égé électrique, des, je dirais, tendances similaires, est aujourd'hui envisagé sur notre territoire. Donc, il s'agira pour nous de poursuivre ces actions de MDE de manière à maintenir ou du moins à limiter la hausse de la consommation électrique liée à ces nouveaux usages de l'électricité. Je vais maintenant vous parler un peu plus de la manière dont, je dirais, on élabore ce document au niveau territorial. Il s'agit que, donc, la PPE, comme je l'ai dit dans mes propos introductifs, elle est co-élaborée, du moins, donc, élaborée conjointement par deux acteurs, que sont l'État et la région Ouadoulou. Mais on ne travaille pas, je veux dire, enfin, on travaille, je dirais, en accord avec l'intégralité du territoire. On a défini un comité de pilotage de cette PPE, constitué, bien entendu, des co-rédacteurs, des principaux co-rédacteurs, que sont la région et l'État, mais avec des ressources, je dirais, locales, que sont l'ADEME, donc l'Agence de la Transition écologique, notamment la direction régionale, et aussi, donc, PDF HPE Guadeloupe, par sa qualité de gestionnaire du réseau. Au niveau, donc, de cette PPE, nous l'élaborons de manière concertée avec des acteurs locaux. Nous l'élaborons également en s'appuyant sur, je dirais, des organismes livrant, donc, et délivrant de la donnée en Guadeloupe, notamment l'OREC, l'Observatoire régional de l'énergie et du climat, sur lequel nous nous appuyons notamment sur la partie, je dirais, sur la définition des principes publics à mener, à la fois en matière de MDE, mais également de promotion des énergies renouvelables. Nous appuyons également, donc, sur le bilan prévisionnel de l'équilibre offre-demande, qui est augument, donc, produit par l'échelle de réseau, qui est en Guadeloupe, EDF HPE Guadeloupe. De manière plus globale, la méthodologie qui est la nôtre aujourd'hui dans ces travaux de révision de la PPE, commence, je dirais, par les travaux réalisés au niveau du cupidier de pilotage, qui s'est tenu, donc, de lancement, en tout cas, de cette révision, qui s'est tenue le 13 avril dernier. Cela a été l'occasion de rappeler les axes forts qui seront les nôtres au cours de ces travaux de concertation, de définir la méthodologie du travail qui sera employée, mais également, donc, première étape clé, je dirais, de ces travaux de révision, de consulter le public. Donc, en effet, depuis, donc, le 20 avril, me semble-t-il, une semaine après l'élaboration, donc, de ce copil, nous avons mis en ligne, donc, sous nos sites respectifs, à la fois, donc, de la région, mais également, donc, de l'État, à travers l'ADL et le site de la préfecture, sur une consultation du public visant à faire remonter, donc, à ce comité de pilotage, l'intégralité de vos contributions dans le cadre de l'élaboration de cette PPE. Donc, la période de concertation est ouverte jusqu'au 20 mai 2022. Il s'en suivra par la suite, donc, des ateliers techniques sur différentes thématiques, donc, Joël, si tu peux passer sur la slide suivante, voilà, les différentes thématiques en lien avec les capacités de production, donc, en Guadeloupe, également, tout ce qui a à trait au stockage et la sécurité d'approvisionnement énergétique. Un gros focus sur le volet lié, donc, à la maîtrise de la demande de l'énergie, donc, comme je l'ai dit, toujours sur le secteur de l'électricité, mais, je dirais, surtout sur le volet lié à la transition de la mobilité, qui, comme je l'ai rappelé en dernier propos introductif, pèse lourdement aujourd'hui dans nos consommations énergétiques de la Guadeloupe. Un point qui n'avait pas été abordé également suffisamment dans la première version de cette PPE, c'est, je dirais, les impacts socio-économiques liés à la transition énergétique du territoire, je dirais même transition écologique de la Guadeloupe. Vous l'avez vu, nous avons des actions, des ambitions fortes en matière de MDE et d'énergie renouvelable, mais ceux-ci impactent, notamment sur le volet lié, directement, donc, le tissu socio-économique de la Guadeloupe. Il s'agira pour nous, donc, à travers cette PPE, d'établir les bases de la réflexion autour de cette transition qui est d'ores et déjà engagée, de manière à mieux anticiper les évolutions qui devraient être faites sur le territoire en matière d'emploi, en matière de compétences, en matière de besoins de formation, et en matière également d'activité économique, permettant, je dirais, de faire de manière la plus sereine possible cette transition énergétique, cette transition également sociétale que nous allons connaître en gros. Donc, voilà, je ne serai pas plus long sur ces différentes évolutions, simplement, donc, je conclurai pour vous dire que par rapport aux quatre thématiques qui vous étant identifiées, quatre voire cinq, puisque sur la partie MDE, nous avons quand même deux sous-pritères. Des ateliers seront organisés, donc, par le comité de pilotage. Prochainement, donc, aux alentours du mois de juillet, la communication vous sera faite également sur nos sites respectifs, donc, de la région, et des, je dirais, des antennes de l'État. D'ores et déjà, vous pourrez vous rendre, donc, sur le site de la région Guadeloupe, une table en antenne, à guadeloupe-energie.gp. Donc, je vous mets dans le chat un lien vers l'actualité, reprenant les informations que je viens de vous décrire, sur ces travaux de révision de la PPE, et également, vous pourrez consulter librement la déclaration d'intention qui a été publiée par la région et par l'État dans le cadre de ces travaux de révision. Donc, voilà, j'en ai fini de ma présentation. Je reste disponible pour vos questions dans le cadre de cette intervention au même bout de là. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Ludovic. Donc, il y a une petite question off, mais bon, j'ai pas répondu, mais est-ce que tu veux compléter ? L'objectif de la PPE de 50 % de NR en 2020 atteint ? Donc, effectivement, si on fait le bilan, force est de constater qu'on regarde l'intégration des énergies renouvelables aujourd'hui dans le mix électrique, l'objectif n'a pas été atteint. Effectivement, il était très ambitieux, mais l'avantage, effectivement, de se fixer des ambitions ambitieuses, c'est de mettre les moyens en face pour y atteindre et, effectivement, je dirais, de se mettre les moyens pour fixer les objectifs. Donc, l'état ambitieux, on ne l'a pas atteint. En tout cas, force est de constater qu'il y a une grosse évolution par rapport à l'état qui était le nôtre il y a à peu près cinq ans. Et ce qu'on peut constater, c'est que depuis 2018, nous avons chaque année observé une évolution constante des énergies renouvelables dans le mix de production électrique et que 34 % aujourd'hui, c'est un record qui n'avait jamais été atteint auparavant et on espère qu'il pourra progresser vers cette barre des 50 % éminemment sous peu et tendre vers, je dirais, plus proche des 98, 100 % à l'horizon 2030. OK, merci. Il y a une question, je pense, une main levée de Malik Birando du CIMEC, donc on lui laisse la parole. Je suppose que c'est complémentaire. Oui, bonjour tout le monde. Vous avez évoqué l'augmentation des véhicules électriques qui va, je le pense, exploser puisque je pense que même la tendance nationale, elle aussi, explosera quand on voit le comportement de l'État qui fait payer de plus en plus cher les moteurs diesel et des concessionnaires qui, eux, vont bientôt couper toute production de moteurs thermiques. Comment nous… Est-ce que les chiffres de la consommation, les 100 %, ce ne seront pas les chiffres actuels, est-ce qu'ils prennent en compte cette explosion, en fait ? Parce que je pense qu'on ne pourra pas arrêter la vague et qu'on sera, à 2030, on sera bien plus supérieur aux voitures électriques. Donc, est-ce que ça pousse le barème des 100 % beaucoup plus haut que ce qui était prévu à la base ? Alors, effectivement, comme je l'ai précisé dans mes propos, nous intégrons, enfin, nous allons intégrer, en tout cas dans les travaux de division de cette PPE, cette intégration, je veux dire, constante sur les 10-15 prochaines années du véhicule électrique. Aujourd'hui… Bon, si je peux me permettre de faire un petit aparté sur la mobilité, si j'ai deux minutes durent plus, Joël, si je peux me permettre. OK, super. Donc, aujourd'hui, on est sur un parcours de l'automobile de l'ordre de 200 000 véhicules, au niveau des véhicules légers. Sur ce parc, effectivement, on est essentiellement fossiles, avec une représentation de l'ordre de 1 à 2 % sur le véhicule électrique, mais dont la dynamique, je dirais, a été lancée récemment. Au regard des dispositions, effectivement, européennes, d'abord, déclinées après au niveau national, notamment l'ordre de l'orientation de la mobilité, qui vise l'horizon 2040 pour la fin de production de moteurs thermiques, enfin, du moins, de véhicules thermiques. Effectivement, on est sur une dynamique où, je dirais, la promotion du véhicule électrique est lancée. Chez nous, en Guadeloupe, on est à peu près sur une vente de 400 véhicules par an, là, sur 2020. 2021, la tendance est essentiellement la même. 2022, par rapport à l'offre croissante des distributeurs et, je dirais, un lobbying important sur les véhicules électriques, des aides également qui sont là, au niveau des bonus écologiques et autres, on s'attend à une percée du véhicule électrique, avec quelques freins quand même, c'est-à-dire que le prix d'un véhicule électrique moyen reste élevé. Nous avons des problèmes d'approvisionnement par rapport au contexte géopolitique qu'on le connaît aujourd'hui, qui est assez compliqué, le prix des matières premières. Mais force est de constater que la tendance sera nécessairement à la hausse et suivant une courbe exponentielle d'intégration des véhicules électriques. Après, pour être un peu, je dirais, plus mesuré, pour atteindre quand même le… je dirais, un niveau d'intégration important du véhicule électrique aujourd'hui, il aurait fallu que nous soyons à minima sur certainement 10 % des ventes. Aujourd'hui, 20 000 véhicules neufs en moyenne sont vendus par an. Donc, il faudrait que nous soyons sur 2 000 véhicules électriques aujourd'hui en vente par année. Et on va forcer de constater que ce n'est pas encore le cas. À suivre à l'avenir, mais en tout état de cause. Nos prévisions aujourd'hui, je dirais, peut-être pessimistes, sont de l'ordre d'une intégration, je dirais, de 15 % des véhicules électriques dans le parc automobile roulant à l'horizon 2030. Dans le cas de la PPE, je dirais, nous partirons certainement de ce scénario, peut-être un petit peu plus optimiste pour avoir quand même, je dirais, un scénario haut d'évolution du VE. Et ces chiffres seront entrés, bien entendu, dans le bulletin prévisionnel de la demande de l'énergie sous la période, je dirais, 2022 aujourd'hui, enfin 2023, 2033, période que couvrent justement ces travaux de révision de la PPE. Donc, je dirais, si j'ai clairement répondu à vos interrogations, en tout cas, c'est des premières pistes de réflexion. OK, merci beaucoup, le public. Bon, le thème, il va quand même avancer un peu, mais en tout cas, c'est bien d'avoir recadré un peu les ambitions de la politique énergétique du territoire, puisque, bon, on parle de financement de transition énergétique. Mais donc, pourquoi mettre autant d'argent sur ce sujet ? Est-ce qu'il y a des problématiques, des besoins ? Donc, c'est tout l'objet de ton intervention, de ton remercion. Donc, on va passer aux principaux dispositifs financiers qui sont disponibles pour la transition énergétique. On ne pourra pas tout présenter, évidemment, mais l'idée, c'est au moins d'avoir des dispositifs qui puissent vous intéresser, auxquels vous pouvez émerger sur nos territoires. Petite précision, j'ai essayé avec les partenaires de les ordonnancer entre ceux qui sont plutôt pour la partie étude pour après descendre vers ceux qui sont plutôt sur l'investissement matériel. Mais c'est vrai que certains partenaires ont des dispositifs qui sont assez larges. Donc, on va commencer par les partenaires un peu plus connus, puis après, sur des dispositifs un peu plus spécifiques. Donc, pour commencer, on va commencer évidemment avec l'ADEME, l'un des partenaires phares de la transition écologique et énergétique. Donc, Brianna, si tu veux compléter, n'hésite pas. Pour rappeler qu'il puisse accompagner ces différents projets, en particulier ceux en lien avec l'aide à la réalisation, que ce soit prise de décision ou investissement, donc les études, faisabilité technique, l'aide à la connaissance, recherche, développement, innovation, et l'aide aussi au changement de comportement, l'animation, la formation, la communication, en interne ou en externe, pour nos collectivités, mais également aussi d'autres structures. Donc, généralement, pour l'ADEME, il est nécessaire de prendre contact avec les génieurs référents, donc, si spécifiés sur le site ADEME de votre région, et également aussi de vous rendre sur la plateforme Agir pour la transition écologique, donc le lien est mis, pour justement déposer un dossier et avoir justement les modalités à respecter, les dossiers, les CRFA, etc., à compléter. Donc, pour l'ADEME, c'est assez connu, donc je ne vais pas trop assister dessus. Brianna Babel de l'ADEME est dans le chat aussi présente et pourra aussi répondre aux vos questions. Deuxième partenaire, donc, évidemment, la région Guadeloupe, sur le territoire, où là, le champ est assez large et varié et complémentaire avec d'autres thématiques. Donc, pour des projets légibles, ce sont les études, faisabilité technique, maîtrise d'œuvre, les investissements aussi, on l'a bien vu sur différents projets, par exemple, la rénovation énergétique de l'éclairage, public, des manifestations, formation, action de communication, recherche et développement. Donc, ces aides ADEME et région, par exemple, sont assez complémentaires et peuvent justement aider une collectivité à avoir un projet qui soit financé globalement. Donc, pour rappel, généralement, les financements sont autour de 80 % de fonds publics, 20 % d'autos financements. Et pour la région Guadeloupe, donc, vous devez passer par le service énergie, piloter par Ludovic Cosmar, ici présent, et déposer un dossier de financement. Donc, je vous ai mis un lien faire le dossier en version Word, comme vous pouvez compléter en fonction de vos besoins. Je ne vais pas aller trop dans le détail pour les différents dossiers, mais en tout cas, vous avez différents liens faire les dossiers ou sites Internet des différents partenaires. Ensuite, vous avez le PIB. Donc, ça, c'est assez récent. Donc, c'est le programme pour l'efficacité énergétique des bâtiments qui est porté par l'AFD et vous. Donc là, c'est très axé pour les collectivités sur ce point-là. Mais l'intérêt de ce dispositif, c'est que c'est une assistance technique qui est prise en charge à 100 % par l'AFD et l'ADEME. Et le but, c'est vraiment de cibler certains bâtiments pour avoir une réduction assez significative en termes de consommation d'énergie et d'éluction de gaz à effet de serre et aussi l'adaptation au changement climatique. Donc, pour ce cas-là, ce dispositif qui est présent sur notre territoire jusqu'en fin d'année, le 31 décembre 2022. Et donc, je vous invite à contacter l'ADEME ou l'AFD et deux types de prestations, donc des bons de commande avec différentes prestations type. Et donc là, vous pouvez mandater l'ADEME ou l'AFD pour faire le projet assez rapidement, donc un délai de trois semaines pour avoir la mise en place de ce système ou bien des prestations sur mesure où là, donc on est hors cadre des bons de commande, donc ça demande un peu plus de temps pour le traitement et donc ça délai de plus de six à huit semaines. Donc, c'est vraiment spécifique pour l'outre-mer et n'hésitez pas donc à contacter l'ADEME ou l'AFD à ce sujet. Autre dispositif aussi là, spécifique pour les collectivités territoriales, donc c'est un programme C2E, donc Certificat d'économie d'énergie, qui est porté par la FNCCR. Donc, c'est acté, c'est le programme Action des collectivités pour l'efficacité énergétique des bâtiments, donc en gros, c'est la mise à disposition de financement et d'outils d'aide à la décision pour justement aider les collectivités à développer des projets de rénovation de leur bâtiment public. Donc là-dessus, ils financent essentiellement quatre grands postes, des ressources humaines, donc des économes de flux, qui sont des chargés de mission qui sont dédiés sur la partie pour la collectivité ou l'administration, des outils de mesure et de suite de consommation, des études techniques et de la maîtrise d'œuvre. Donc là-dessus, on vous invite à contacter le chargé de mission du programme Acté et de candidater à l'un des appels à projets qui est porté régulièrement, qui est lancé régulièrement. Donc généralement, les appels à projets sont nationaux et de temps en temps, on a des appels à projets spécifiques pour les territoires d'outre-mer. Donc en Guadeloupe, on peut répondre soit sur un appel à projets national ou bien sur un spécifique à nos territoires. Évidemment, je vous recommande plutôt d'aller vers ceux qui sont dédiés à nos territoires puisqu'ils sont mieux adaptés à nos besoins. En complément, donc il n'y a pas énormément de collectivités qui ont pu émerger à Acté en Guadeloupe, mais on a la région Guadeloupe, la ville de Petit-Bourg et Cap Excellence bientôt. Et n'hésitez pas aussi à vous rapprocher d'eux pour avoir aussi quelques conseils pour monter les dossiers. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut quand même respecter un certain cadrage pour pouvoir avoir accès aux différents financements. Autre point, donc les financements aussi de l'État, via la DETR et le DECIL, donc dotation d'équipements des territoires ruraux et dotation de soutien à l'investissement local. Donc là, c'est vraiment soutien à l'investissement des collectivités territoriales et bien sûr, en lien avec les orientations vers les priorités nationales en matière d'équipement des territoires. Donc, les thématiques sont assez variées, mais en lien avec nos sujets, c'est la rénovation thermique, transition énergétique, développement d'énergie renouvelable, mais également aussi la création, transformation, rénovation de bâtiments scolaires. Donc, bien sûr, pour ces cas-là, vérifiez bien que vous soyez éligible pour ce projet et de déposer un dossier de financement. Souvent, il y a plusieurs appels à projets. Donc, récemment, il y en a eu du DECIL sur la rénovation énergétique des équipements tout court, en fait, des équipements de collectivité. Donc, ce n'est pas cibler forcément tel type d'équipement. Parfois, ça peut être aussi cibler l'équipement sportif, etc. Donc, n'hésitez pas à suivre justement ces éléments. Généralement, pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter ou qui sont dans ma base de données, je transmets l'info, mais c'est d'avoir une veille sur ces projets. Autre point, donc là, bien connu, c'est Agir Plus. Donc là, on passe à des aides un peu plus poussées sur la partie, disons, investissement. Donc là, vous avez eu différents chargés d'affaires qui sont dans cette réunion et qui pourront vous laisser leur coordonnée sur le chat, justement, pour justement aider à mettre en œuvre des projets de solutions de maîtrise d'énergie, puisque souvent, on a l'étude de faisabilité, nos études énergétiques, mais après, pour passer à l'action aussi, il faut aussi faire ses choix. Et lors de l'investissement, c'est bien d'avoir aussi certaines primes d'EDF qui sont là, donc sur différents sujets, la qualité thermique du bâtiment, l'isolation thermique, les sauts solaires, les équipements aussi, la climatisation performante, le chauffe-eau solaire, les brasseurs d'air, les chambres froides. Donc, ces dispositifs sont vraiment là pour accompagner des postes qui sont assez énergivores. Donc là, je sais que Lionel et Johanna sont là, donc s'ils ont des compléments, n'hésitez pas à allumer ou bien à utiliser le chat. Mais en gros, les modalités d'action avec EDF, c'est déjà de prendre contact avec un chargé d'affaires avant de signer vos devis pour justement être éligible, signer une convention de partenariat MDE en amont du projet. Et donc, si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site d'EDF, Archipel Guadeloupe. Autre dispositif assez connu aussi, ce sont les fonds européens, en particulier le FEDER, donc Fonds européen de développement régional. Donc, c'est l'un des fonds structurels avec le FEDER, le FEADER, le FSE. Et là, on est plus sur la partie d'investissement assez conséquente puisque le minimum pour émarger au FEDER en Guadeloupe, c'est 80 000 euros de mémoire. et on peut axer donc ces projets sur la transition énergétique et aussi la protection de l'environnement, la prévention des risques ou des rencontres du numérique. Donc là, ce sont des projets où je vous conseille quand même d'avoir quand même entre guillemets les reins solides, c'est-à-dire qu'il faut quand même montrer pas de blanche, avoir un projet qui soit quand même assez bien bâti puisqu'il y a quand même un délai entre le montage du projet, les légitimités, la convention et les premiers versements. Donc là, on l'a vu, par exemple, des projets comme la rénovation énergétique de l'éclairage public ont pu émerger au FEDER. Certaines rénovations énergétiques de gros bâtiments aussi. Donc, c'est un levier qui est intéressant mais il faut être quand même bien structuré pour l'utiliser. Et enfin, pour finir sur la partie des discussions. Je vais rajouter, Joël, sur la partie FEDER, simplement pour dire effectivement que le PO, le prochain PO, c'est sur la période 2020-2027. Donc aujourd'hui, il est en cours de finalisation. Donc au niveau du caractère opérationnel, pour effectuer une demande, le formulaire de demande définitive ne sont pas encore disponibles. Par contre, il faut toujours faire un pré-dépôt. Un pré-dépôt sur lequel, je dirais, la date de dépôt, du pré-dépôt justement, justifiera de l'incitativité de l'aide. Parce que là aussi, au niveau du règlement européen, c'est très observé. Il faut que votre demande intervienne avant que vous ayez commencé l'opération. Oui. Donc, c'est là, je me le lien, donc vient le pré-dossier. Et de mémoire, en Guadeloupe, le taux maximum de FEDER, c'est de 50%. Ce n'est pas le cas dans toutes les régions. Donc nous, on a la particularité d'aller jusqu'à 50% de FEDER. Voilà. Donc, c'était le complément. Pour finir, pour toutes les aides, parce qu'il y en a un bon nombre, il y a également le site Aide Territoire qui a été monté par une startup étatique. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir une plateforme numérique qui centralise et organise les aides destinées aux structures locales, donc collectivités et établissements publics. Et donc, sur ce site, je vous ai mis quelques exemples d'aides financières ou techniques. Donc, par exemple, là, on a la mission du CIE, qui est un organisme qui vous apporte de l'aide en ingénierie. La mission CEP, conseiller d'énergie partagée. Pour les bâtiments publics, la banque des territoires peut être là, etc. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce site. Et en fonction de vos critères et de vos territoires, vous pourrez avoir l'ensemble des aides qui sont à votre disposition. En tout cas, ceux qui sont référencés sur cette plateforme. S'il n'y a pas de questions, donc, je vais poursuivre puisque l'heure avance. Sur les bonnes pratiques et points de vigilance, puisque c'est vraiment le point essentiel pour nous de ce webinaire, c'est vraiment avoir des outils pour vous aider à monter au mieux les différents dossiers que vous aurez déposés. Et donc, là, le but n'est pas d'être trop exhaustif, mais d'avoir au moins les points clés par rapport à vos projets. Donc, sur vos priorités. Lorsqu'on dépose un projet de transition énergétique, généralement, il y a trois grandes étapes. Donc, c'est un projet qui est une ambition qui est ensuite cadrée puis réalisée. Ça, c'est trois grandes étapes. Deux pôles vraiment transverses. C'est la partie des financements qui nous réinitent le matin et la partie communication. Donc, je vais aborder les différents sujets et prendre le sujet des financements à la fin pour que ça reste le plus frais possible dans votre tête. Mais rappelez que ce projet, plus il est mieux cadré, organisé, plus facilement vos financements et la communication autour de ce projet sera viable. Donc, pour la partie ambition du projet, c'est assez simple. Je vais résumer ça en une slide. C'est vraiment définir les finalités de cette opération. Pourquoi on fait ce projet? Donc, on parle souvent d'une situation initiale, une problématique qui est définie par des problèmes et ou des besoins. Ces besoins nous incitent à avoir des objectifs et des solutions par rapport à cela. Surtout dans le cadre d'une collectivité, il est nécessaire de respecter le cadre réglementaire et en plus, collectivité locale d'Ouzre-mer, d'avoir une adaptation à nos spécificités locales. Donc là-dessus, en respectant ces étapes, vous avez déjà un cadrage de votre projet et ces différentes étapes permettent simplement de remplir même le document CRFA qui est souvent demandé pour l'ensemble des projets, des demandes de financement. Je ne vais pas assister trop là-dessus parce que c'est un petit schéma assez simple et compréhensible. Je vais vous montrer un peu le sort puisqu'on a un petit souci de bruit. Pour la partie cadrage du projet, donc là, pour ceux qui sont charlés de projet, je pense que vous connaissez déjà ces différents mais bon, c'est bon de le rappeler. Il est important d'avoir des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour un projet. On parle souvent d'objectifs SMART puisque pour solliciter des financements publics ou privés, il est nécessaire que le partenaire puisse voir où vous voulez amener votre projet, quels sont ses chiffres mais également aussi en termes de qualité, qu'est-ce qu'il pourra apporter de mieux. Pour la transition énergétique, il faut quand même viser l'excellence. Donc, objectif quantitatif qualitatif, l'objectif SMART, avoir au moins un objectif qui soit spécifique, c'est-à-dire un but qui soit mesurable, avoir des chiffres qui soient acceptables donc les différentes étapes pour y arriver, les objectifs qui soient réalistes avec des moyens aussi qui soient d'un moyen financier, moyen humain et aussi temporellement définis, donc des dates pour justement que ces financements puissent être abordés à différentes étapes pour que ce projet soit réalisé. Parallèlement à ça, il est nécessaire aussi d'avoir une analyse des forces et faiblesses et opportunités menaces de votre projet, donc l'analyse faute. Donc, on peut avoir des forces en interne, on peut avoir aussi des opportunités en externe, un appel à projet, quelque chose qui nous permet justement de définir notre projet, mais également en interne avoir des faiblesses et en externe aussi des menaces. Donc, faire en sorte que notre projet, votre projet puisse vraiment évaluer sa stratégie et voir si l'ensemble des faiblesses et une menace puissent être compensées par les forces et opportunités du projet. Autre point aussi pour cadrer le projet, c'est aussi pour faciliter justement l'accès au financement public ou privé, c'est d'avoir une gouvernance de l'opération. Donc, à quel niveau se prennent justement les décisions qui valident ou pas les choix stratégiques ? Souvent, c'est vous-même, la structure porteuse, la collectivité. Là, par exemple, une collectivité, ce sera le maire, son conseil municipal. Un niveau stratégique, donc là, c'est vraiment pour définir le cadre général du projet, fixer l'objectif, la trajectoire et c'est là où souvent on a la partie des partenaires financiers où ils sont soit dans un comité technique, comité de pilotage pour justement intervenir en cas d'écart justement du projet. Un niveau opérationnel où là, les chargés de projet pilotent le projet au quotidien et rendent compte aussi au copil pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, comment on peut réajuster justement les différents financements. Et enfin, le niveau exécution, donc ça peut être parallèle avec le niveau opérationnel où en même temps on réalise des différents livrables puisque quand on met marge de financement, il faut aussi rendre compte et avoir des documents techniques, des supports, un rendu qui permettent de valider que le projet a été réalisé. Votre point aussi, la partie de planification, donc je irai assez vite là-dessus puisque c'est plus en fonction du projet, c'est un projet à court, moyen, long terme, la manière d'enoncer ces différentes tâches, définir son planning de réalisation, identifier les risques. Donc là-dessus, je ne vais pas insister, mais en gros, définir en planning, avoir une date de début, de fin, puisque c'est aussi en lien avec les dates pour la partie financement, délégibilité des dépenses. Si on dépense en amont du projet ou en aval du projet, malheureusement, ces dépenses ne pourraient pas être prises en compte pour le financement. On passe à la partie réalisation du projet. Donc là, on parle du rendu et du livrable. Un projet, surtout si un financement externe, doit nécessairement avoir au moins un livrable. Les projets sont très variés et différents. Il faut au moins avoir soit un rapport, une vidéo qui présente le projet de réalisation, la conception du bâtiment. peu importe le projet, il faut au moins qu'il y ait un rendu qui soit transmis au partenaire pour que tu puisses justement valider la réalisation du projet. Autre point, pendant qu'on réalise le projet, généralement, on ne le fait pas seul, on s'appuie sur des prestataires. Et là, on vous encourage grandement à rédiger un cahier des charges, à avoir quelque chose qui puisse cadrer le prestataire pour justement sécuriser sa prestation, mais également la vôtre, pour que justement ce suivi soit cadré et que cette prestation puisse aussi être considérée comme partie intégrante du projet. Donc, bien spécifier que c'est rattaché au projet, l'intituler, les objectifs. Les recommandations pour nous, notre retour d'expérience du CEE, par exemple, c'est d'être précis, ne pas laisser place à l'interprétation, même si sur certains projets ça peut être particulier. Ne pas anticiper la solution et la conception technique. Si vous faites appel à un prestataire, c'est que généralement, il est compétent, il a l'expérience, donc il peut proposer différentes solutions, donc ne pas le restreindre non plus sur ce qu'il pourrait proposer. Prioriser les points importants. Un projet est financé souvent sur des axes prioritaires et des axes secondaires, donc ne pas oublier quand même de respecter ce cadre. Fixer aussi les limites du projet, les objectifs, les ressources. Si vous ne pouvez pas régler la facture, n'allez pas prendre une facture qui soit de vie trop élevée. Donc, il faut aussi rappeler qu'il y a un cadre à respecter et le contexte aussi du projet, sa vision à court, moyen, long terme, etc. Et enfin, spécifier les contraintes et l'impact lié au projet. Rappeler qu'un projet peut être élevé de manière efficace ou dans de bonnes conditions, mais si on est contraint par une période cyclonique, on intervient par exemple dans un établissement scolaire, donc en temps où il y a des périodes de vacances et non, donc là encore, ce sont des contraintes à préciser aux prestataires pour qu'ils puissent aussi faire une offre en adéquation avec bonnes besoins. Pour gérer aussi les différentes parties prenantes, puisqu'on réalise un projet avec des intervenants, donc on a parlé de prestataires, qu'est-ce qu'ils doivent produire, exemple des contenus, réaliser des travaux, etc. On a aussi des cibles puisque souvent, notre projet est fait pour un public, une collectivité peut faire peut-être pour ses administrés, pour son personnel interne, pour un public particulier scolaire, etc. Également aussi, des partenaires, donc chacun d'entre eux a des besoins et il est important aussi que le projet réponde à ses besoins, donc les intervenants d'être bien cadrés, on l'a vu tout à l'heure, les cibles répondent à leurs attentes et les partenaires aussi avoir une visibilité. Ils accompagnent un projet, il est nécessaire aussi de mettre leur logo, comme vous l'avez vu sous cette présentation, tout en bas, on a bien les logos des partenaires qui accompagnent ce dispositif, donc il est important aussi qu'ils puissent être reconnus comme étant partenaires du projet. Cette partie de gestion des parties prenantes peut être sous différents aspects, donc pour les partenaires, ça peut être intégré aussi au comité technique, pour les cibles, si vous êtes sur un projet éolien, par exemple, rappeler à une cité d'avoir aussi les retours aussi d'associations ou de personnes aussi qui sont concernées et directement impactées dans leur quotidien par cela et d'avoir leur retour et qu'ils puissent vraiment se sentir intégrés à ce projet. Maintenant, on passe aux aspects un peu transverses, donc la communication puis les financements. Pour la communication, c'est un aspect qui peut démarrer dès le début du projet ou à la fin ou pendant, mais généralement, c'est bien de commencer à y réfléchir dès le début et après d'adapter sa stratégie de communication plus le projet se concrétise, se formalise. Donc là-dessus, pour les objectifs de la stratégie, donc il est important de faire connaître le projet aux différentes cibles, diffuser des informations autour de la thématique et aussi encourager, concrétiser les actions proposées afin que vraiment votre projet puisse être reconnu et vu par les différents partenaires, bénéficiaires. Quelques outils aussi pour les outils de communication, donc on peut communiquer de différentes façons les réseaux sociaux, si c'est un événementiel avec des goodies, du mailing, par exemple, là pour ce webinaire, j'ai essentiellement fait du mailing avec un support visuel. Donc là, je n'avais pas besoin de trop de support, mais un communiqué de presse a été fait pour les médias. Le mailing, j'avais déjà une base de données et les réseaux sociaux, une publication a été faite, mais il n'y a pas eu de support physique imprimé puisqu'il n'y avait pas de besoin par rapport à cela. Pour vos critères, pour vos différents projets, il est bien de définir cela en fonction des objectifs, de la cible aussi, du message à faire passer, du budget aussi alloué, et on le verra tout à l'heure pour les financements, le temps, est-ce que c'est quelque chose qui est une communication sur du long terme ou si c'est quelque chose à très court terme, donc ça influera aussi sur les médias, par exemple, et aussi les compétences disponibles en interne ou en externe. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez externaliser ou au contraire que vous allez porter en propre ? Et maintenant, on va passer à la partie des financements. Là-dessus déjà, définir le budget prévisionnel. Sur ça, deux grands aspects, donc tout le monde connaît un budget prévisionnel, d'abord les dépenses et les recettes. Ce qu'on va dépenser, généralement pour le projet, il y a une partie interne, donc du temps passé par le personnel. Donc là, le post-ingénierie, on va dire, donc le temps passé fois le coût horaire, par exemple. Des frais de structure, c'est-à-dire que la collectivité, par exemple, elle met à disposition des locaux, du matériel, une imprimante, etc., le téléphone. Donc tout ça, ça impacte le budget même de la collectivité par rapport à ce projet. Donc il est nécessaire quand même de prendre en compte un pourcentage de ces frais de structure pour qu'on n'efface pas justement cette partie nécessaire à la réalisation du projet. Une partie de mise en œuvre, donc là, c'est en fonction de ce besoin et du projet, donc le recours à des prestataires, les frais de mission si c'est remporté en interne, etc. Et aussi le volet communication, donc s'il y a vraiment besoin de relations presse, de support externe, etc. Ces parties dépenses sont les trois grands volets, les quatre grands volets, donc c'est généralement ce qu'on retrouve dans un projet de transition politique, du temps passé par l'équipe interne, une structure qui porte le projet, donc qui a des frais de structure. Ce projet concrètement, comment il sera réalisé, donc la mise en œuvre et comment on communique dessus. Parallèlement à ça, vous pouvez solliciter des partenaires, mais en premier lieu, donc le plus qu'on se parle de bas, c'est le porteur de projet a toujours une part d'autofinancement en général. Il est assez rare d'avoir un projet 100 % financé par des partenaires puisque généralement, on tient à ce que le porteur de projet s'implique financièrement comme il s'implique techniquement, mais en général, on est aux alentours de 20 %. Et sinon, après, vous avez différents partenaires qui ont soit un montant forfaitaire qui vous alloue ou un pourcentage d'aide par rapport à différents postes. Ça peut être, par exemple, une part, un montant pour la communication ou bien un pourcentage de l'ingénierie, etc. Donc, ça dépend de chacun des partenaires pour un peu cadrer les recettes prévisionnelles. Donc là, il est invité, bien sûr, pardon, je vous invite à vous rapprocher des différents partenaires pour cela. Bonne réflexion dans le chat. Donc, acceptez le PIB, qui est à 100%, effectivement, mais ça, c'est un cas exceptionnel où vraiment, tout est autoporté à 100% par le dispositif et donc aussi, même la partie administrative est portée par le PIB. Mais ça, c'est vraiment un cas à part et je vais dire que bon, mieux vaut profiter puisque c'est jusqu'au 31 décembre de cette année parce que ce n'est pas sûr que ce genre de dispositif soit répliqué. Au-delà des financements aussi, il y a la partie administrative mais qui revient. Donc souvent, on a deux grands types, soit on signifie une convention avec un partenaire ou bien on répond à un appel à projet. Donc même si les caractéristiques sont assez similaires, il y a quand même des petits critères où il faut rester quand même déatifs. Donc déjà, pour la convention, vérifiez bien l'objet de la convention, les caractéristiques du projet si elles sont bien reprises, les engagements des parties, en particulier le financement pour le partenaire mais vous les livrables, qu'est-ce que vous devez remettre au partenaire, à quelle échéance pour justement avoir le financement, la durée de validité et ou d'exécution. Donc, par exemple, si la convention commence au 1er janvier, ne pas faire de dépenses le 31 décembre parce que sur la date de la facture, ce serait écrit le 31 décembre de l'année précédente et donc ce ne sera pas possible que le partenaire puisse financer cette partie-là. Et également aussi, donc de faire attention aux modalités de résiliation, donc s'il faut reverser la subvention, etc., est-ce qu'elle est forfaitaire, est-ce qu'elle est au pourcentage d'organisation ? Et enfin, bien sûr, les annexes techniques et financières que je vous invite à lire vraiment puisque ce sont des documents assez essentiels et même si la conventionnelle, même souvent, c'est de la partie administrative, la partie annexe technique et financière, c'est la partie vraiment la plus engageante. Pour l'autre volet de réponse à un appel à projet, on a différents types de projets éligibles, donc les actions et les services, souvent, c'est précisé, est-ce qu'on peut y aller ou pas ? Les modalités de candidature, donc la procédure, le dossier à remettre, aussi les critères aussi du jury, parce que c'est après, les échéances aussi, quel type d'aide proposer, à quel montant ils peuvent se positionner et donc là, ça facilite aussi le budget prévisionnel et ensuite, les critères de sélection du dossier, qu'est-ce qui permet d'être admissible ou d'exclu ? On peut avoir un dossier ou un appel à projet où les collectivités d'outre-mer sont exclues, donc ce n'est pas la peine d'y aller puisqu'on est exclu d'office. Et enfin, la compétition du jury, donc c'est juste pour voir un peu, si vous connaissez un peu les structures, pas pour influencer, mais pour avoir aussi un regard sur les attentes du projet qui facilite aussi une réponse à l'appel à projet de manière plus qualitative. Au niveau, donc une fois qu'on a eu soit sa compréhension ou être l'organe d'un appel à projet, il est temps de mettre en oeuvre le projet et donc de suivre ses dépenses pour justement avoir ses financements. Donc là, on va parler du complément de l'état d'applicativité des dépenses liées au projet. Donc c'est un document qui est demandé par l'ensemble des partenaires, donc je ne crois pas qu'il y en ait un qui ne demande pas ce document, où on doit décrire les différents postes à part un numéro justificatif, donc ce numéro de facture, la date et le montant. Et donc généralement, il faut spécifier les dépenses externes et celles qui sont internes. Pour cela, donc avoir une preuve du coût, donc la facture ou un reçu, donc c'est totalement différent du devis, même si pour un projet, il y a des avances à faire ou des comptes à porter sur un devis, c'est la facture qui fait foi. Donc il est vraiment nécessaire dans vos remontées de dépenses de mettre la facture. Aussi, avoir une preuve du paiement, ce n'est pas demandé par tous les partenaires, mais certains exigent aussi d'avoir le relevé bancaire. Donc soit vous faites une capture d'écran de la ligne en question ou si vous remettez le relevé bancaire complet, ce qui fait preuve une preuve de très grande confiance envers le partenaire. Il est nécessaire de surligner la dépense visée puisque le partenaire ne va pas forcément s'amuser à chercher exactement la dépense en lien avec la facture. Autre point, donc c'est la preuve de nécessité pour le projet. Donc là, ce n'est pas tout le temps demandé, il y a tout partenaire qui demande ça, mais c'est avoir une preuve de l'activité ou du livrable. Là, ça peut être le cas aussi en ce poste, d'avoir peut-être le contrat de travail ou etc. Et le livrable, oui, ça c'est à mettre en annexe ou s'il est physique ou sinon des photos du projet ou une visite sur site, ça dépend du partenaire. Pour ce qui est des dépenses internes, donc là, on a souvent deux postes, donc l'ingénierie, donc là, on vous demande soit une attestation, donc un relevé de temps passé signé par comptable public ou expert comptable de la structure ou bien les bulletins de paye carrément, ça s'est exigé par exemple pour les fonds européens et pour les frais de structure, donc là, soit c'est dans la convention, c'est préciser un pourcentage et là, vous n'avez plus rien à faire, donc c'est automatique ou bien carrément avoir une attestation et ou les factures associées à ces différentes frais de structure. En tout cas, peu importe la dépense, chaque ligne de dépense doit bien correspondre aux factures qui sont fournies. Donc, il ne faut pas que l'État ait capté des dépenses sur un tableau qui est en annexe des factures qui ne soit en lien avec ce tableau. Chaque ligne doit correspondre. Donc là aussi, c'est pour faciliter un peu la lecture et le traitement du dossier et puis généralement aussi pour faciliter le traitement, il est bien que chaque ligne corresponde aux factures dans le même ordre. C'est pour éviter aussi même les erreurs pour soi-même quand on porte son projet. Là, c'est des retours d'expérience que je vous transmets et des bonnes pratiques à avoir. Enfin, pour la partie des recettes, parce que c'est bien les dépenses, mais c'est aussi mieux de faire entrer l'argent, entre guillemets. Donc, ça dépend du partenaire, soit des appels de fonds ou des remontées de dépenses. Généralement, on dépense d'abord et on reçoit les sous après. Donc, la recommandation que je vous ferai, les recommandations, pardon, c'est bien sûr selon la condition de financement, de vérifier si vous êtes soit par période, c'est-à-dire que vous faites des remontées de dépenses chaque année, en année 1, 2 ou 3, soit c'est par pourcentage de dépenses. Quand vous avez dépensé 20 %, 50 %, vous pouvez faire remonter ou des projets, généralement, c'est vraiment sur facture où là, vous pouvez faire remonter à chaque fois que vous avez dépensé un montant qui est non négligeable. Autre point, mettre à jour régulièrement les tarifs captifs des dépenses et les justificatifs. Ne pas attendre de devoir faire remonter les dépenses pour préparer le tableau puisque vous pouvez vous retrouver avec des dépenses où vous n'avez même plus idée à quoi ça correspondait, quelles factures, puisque chaque prestataire a son modèle et donc ne pas forcément à chaque fois préciser la dépense en question ou l'objet du projet. S'il n'est que collectivité X, vous n'êtes pas sûr de savoir si c'est lié à votre projet ou à celui d'un service. Enfin, il est nécessaire bien sûr de transmettre les éléments en fonction des étapes et du besoin. en fonction de l'avance, de la compte, du solde. Accompagner aussi de nos rapports d'avancement au final puisque le financement c'est une chose mais la partie technique c'est souvent ce qui est accompagné et il est nécessaire d'avoir aussi un rapport technique qui soit tout aussi bien rédigé que le rapport financier. Un conseil aussi important c'est d'archiver les éléments transmis pour chacune des demandes puisque en cas de contrôle et là par exemple pour une structure comme la nôtre on a déjà été contrôlé à plusieurs reprises puisque ce sont des fonds publics ou privés il est nécessaire aussi d'avoir en argile numérique et physique les différents éléments rapport d'avancement rapport finaux état avec la aptitude des dépenses toutes les factures bien sûr pour que lorsqu'il y a contrôle ce soit facilité et pour qu'on puisse bien voir que le projet a été réalisé dans de bonnes conditions. Et enfin bien sûr le recensement des dates de version pour relancer si besoin puisque lors du contrôle aussi on peut vous demander à quelle période vous avez reçu les financements et bien sûr si vous n'avez pas les dates pensez à relancer c'est-à-dire que peut-être vous n'avez même pas reçu le financement en question. Donc pour cette partie financement on a à peu près fini rappelez que si besoin il y a un guide de bonne pratique qui a été spécialement pour les bâtiments communaux des collectivités donc n'hésitez pas à le consulter et enfin on va passer à la partie accompagnement technique ce sera aussi bref et je vous laisserai la parole pour des questions éventuelles. La partie accompagnement technique vous vous rappelez que la mission CEP donc Conseil d'énergie partagée est là pour les collectivités locales en particulier pour les aider à la gestion énergétique du patrimoine public donc c'est essentiellement le patrimoine bâti le travail que l'on mène en partenariat avec l'ADEME la région EDF et le CNFBT et un autre dispositif bientôt à votre disposition qui est déjà en place pardon et qui est porté par la région donc c'est le programme SARE service d'accompagnement à la rénovation énergétique et les espaces conseils France Rénov ce dispositif aussi est soutenu par l'ADEME et l'ANA sur le plan national et en Guadeloupe on a un financement via les certificats d'économie d'énergie et derrière on retrouve EDF-HP Guadeloupe et le Rubis-Antiguienne c'est un service qui est à destination des ménages des copropriétés et le but c'est vraiment d'informer conseiller accompagner les ménages pour la rénovation énergétique de leur patrimoine donc là-dessus vous avez différents actes métiers qui permettent d'accompagner ce public donc ça part de l'information de premier degré conseil personnalisé par des visites sur site une évaluation énergétique avant après travaux et l'accompagnement vraiment lors du suivi des travaux je ne sais pas si c'est trop là-dessus puisque ce n'est pas pour moi le public mais je vais avant de laisser la parole on aura un petit quiz tout à l'heure donc là on va passer un temps d'échange puisque j'ai abordé beaucoup de sujets et je laisserai la parole à tout un chacun donc je permets à chacun de réactiver son micro donc je crois qu'il y avait une question d'intervention avant oui c'est Johanna je voulais rajouter qu'il faut qu'il faut nous contacter en amont pour que le dossier soit soit instruit il faut nous contacter avant la signature des marchés oui c'est très important et je voudrais appeler à toutes les collectivités présentes également qu'elles ont toutes signé une convention donc de ne surtout pas hésiter à nous contacter d'accord merci pour la précision donc oui c'est bien écrit donc prendre contact avec le chargé d'affaires avant comme l'a apprisé Johanna et ceux qui ont une convention justement c'est encore plus facile pour justement mettre en oeuvre le projet ils ont tous une convention c'est tous la félicitation 100% bravo quasiment alors maintenant vous avez tous la possibilité de lever la main pour poser vos questions donc il y a une première question ah c'était Johanna pardon donc est-ce qu'il y aurait des questions si tu es très très clair ah deux mains levées alors Malik Guirando vas-y micro excusez-moi alors oui j'avais pensé avoir des activités ah pardon voilà c'est bon tu peux ok oui j'ai des questions ma première question c'est dans quelle mesure ces dispositifs sont cumulables entre eux ou avec d'autres vraiment c'est précisé dans les différents conventions mais c'est plus dans le cadre des appels à projets où là vraiment on a le détail mais en général les financements publics sont cumulables jusqu'à 80% pour ne pas dépasser ce montant-là et les financements par un petit PDF ce sont des financements privés donc ça peut rentrer entre guillemets là je parle sous contrôle de Johanna dans le cas des 20% d'autofinancement donc les financements privés et autofinancement 20% et les partenaires publics 80% maximum d'accord donc pour que ce soit super clair j'ai compris si on arrive à atteindre les 80% on peut quand même continuer à apprendre du privé après ça a priori oui ok j'ai une question aussi pour EDF ok c'est concernant l'essai 2e et le dispositif Agir Plus est-ce qu'on est en profitant du dispositif Agir Plus on enlève la possibilité de pouvoir conserver nos certificats ou les revendre à quelqu'un d'autre est-ce qu'il y a une relation entre le dispositif Agir Plus et les certificats est-ce qu'on les perd en fait je laisserai Joanne à répondre alors vous ne les perdez pas parce que ok il n'y a pas de ça dans rien on peut profiter une fois qu'on vous a donné une fois qu'on vous a donné l'aide EDF je récupère donc ce n'est pas vraiment d'accord donc oui ce que je veux dire c'est que Agir Plus ce sont les C2e c'est exactement ça oui exactement c'est dans le cadre des certificats d'économie d'énergie d'accord voilà merci Joana alors il y a des pressions dans le chat alors c'était plutôt par rapport aux véhicules électriques donc je finis sur la partie juste une dernière question après comme ça j'aurai fini est-ce qu'il y a des subventions parce que je sais qu'avec les subventions du FEDER par exemple il y avait une difficulté dans la possibilité ensuite de pouvoir revendre l'énergie sur le réseau je voulais savoir si ce que je raconte déjà est vrai et ensuite est-ce qu'il y a des offres ou des subventions qui nous empêchent derrière de pouvoir faire de la revente alors là c'est un cas particulier peut-être monsieur Osmond pourrait répondre oui c'est ce que j'allais dire alors je ne sais pas si je pourrais répondre intégralement mais je vais apporter des éléments de réponse effectivement donc si jamais vous destinez des projets avec revente il faut le signaler dès la phase de l'instruction parce qu'en fait la subvention publique est là pour venir combler justement déficit en financement ou si on regarde sur l'analyse économique au niveau du temps de rentabilité interne l'idée c'est d'avoir des taux qui sont aux alentours des 10% si vous êtes au-dessus vous ne serez pas aidé en dessous la subvention viendra combler le déficit donc voilà tout l'enjeu c'est pour ça que vous vraiment le déclarer lorsque vous faites le dépôt du dossier pour que l'instructeur derrière sache à quelle vocation serait utilisée l'énergie après parce que je dirais que le risque que vous encouriez si vous ne le faites pas c'est que derrière le jour où il y aura un contrôle on vous demandera de rembourser la subvention qui vous est octoyée aujourd'hui donc là je vais m'appuyer sur la question posée par monsieur Seov nous allons dans le même dispositif que dans les années précédentes donc avec les fonds européens pour le brûlurant les fonds européens les fonds européens à la région en partenariat avec EDF et l'ADEME nous allons relancer donc des vagues d'appel à projet pour le développement donc d'installations photovoltaïques en autoconsommation et également pour faire la promotion des bâtiments exemplaires dans les deux cas donc effectivement l'énergie produite pourra servir à alimenter directement les bâtiments mais aussi les installations de recharge pour les véhicules électriques par contre donc là ça va répondre aussi en partie à la question de monsieur Birrando dans le cadre de ces futures vagues d'appel à projet on sera sur un usage de la production électrique uniquement en autoconsommation c'est à dire sans revente ok d'accord très bien merci beaucoup merci de vie d'accord et du coup ce sera au cas pas encore il faudra que je me renseigne pour chaque dispositif pour savoir comment ils sont suivis alors là en tout cas dans le cadre des appels à projet pour le groupe vous aurez région FIDER qui sont les principaux financeurs ce sera sans revente ok merci on va lever la parole donc on lui laisse la parole j'allais lire ta question mais l'usévek a déjà commencé oui non bonjour à tous c'était juste pour remercier Ludovic c'était pas prévisité mais je t'ai tendu la perche et donc je retiens appel à un projet autoconsommation à venir oui mais là donc sous peu sous peu donc aujourd'hui ça va être un peu juste qu'on les publie mais la semaine prochaine d'accord bonne nouvelle merci ok en complément je crois que si France Relance avait certains dispositifs intéressants j'ai regardé sur la plateforme c'était plutôt pour le national mais je sais pas Brianna si tu as des compléments à apporter sur le sujet pour savoir si on peut pas émerger à certains dispositifs pour nos territoires alors du coup pour répondre à ta question Joël c'est vrai que dans le cas de France Relance il y a certains dispositifs notamment le dispositif Fremplin mais qui en fait est destiné essentiellement aux industriels ah c'est pas pour les TPE TPE, PME mais en fait si tu regardes la liste des actions éligibles s'adresse essentiellement en tout cas aux industries et après sinon on a un autre fond destiné aux activités d'hébergement et de restauration qui est le fonds tourisme durable qui est géré à la fois par l'ADEME et par la CCI et là pareil sur un système d'aide on va dire de type guichet on retrouve toute une liste d'actions éligibles au TPE, PME mais qui qui concernent les activités touristiques donc là on va retrouver des actions d'efficacité énergétique le PV me semble-t-il alors je crois qu'il y a mon collègue alors Jonathan je sais pas si tu confirmes ce que je dis oui je confirme bonjour Jonathan Muller de l'ADEME effectivement le fonds tourisme durable permet d'aider le phototaïque mais uniquement du coup sur cette cible que tu as citée hébergement restauration un secteur touristique on va dire c'est ça et des actions évidemment sur les déchets il y a des dispositifs de tri etc d'accord merci à l'ADEME Jonathan et Rihanna alors je suis allé assez rapidement sur la partie espace conseil France-Rénov puisque c'est mon collègue qui s'en charge Jory Gersier je lui demanderai de faire un petit mot au moins pour présenter un peu la mission rapidement puisque c'est quand même un dispositif qui va prendre de l'ampleur sur notre territoire et il est important quand même que la population puisse commencer avoir de sensibiliser sur le sujet et au cas aussi dans le public il y aurait des personnes qui ne soient pas de collectivité ou d'entreprise qui puissent aussi se trouver un petit peu leur compte Jory tu as la parole oui merci Jory donc bonjour à toutes et à tous Jory Gersier animateur énergie et aussi conseiller France-Rénov donc on voit bien effectivement l'évolution de l'accompagnement qui devient encore plus technique pour le particulier donc effectivement deux programmes se présentent pour ce particulier en termes d'aide donc France-Rénov on est vraiment sur le bâti donc contrairement donc une petite genèse effectivement auparavant existaient les espaces infro-énergie qui étaient sur l'aspect comportement du particulier et des économies d'énergie et donc maintenant avec le programme Sound nous sommes vraiment sur l'enveloppe même du bâtiment et proposer des travaux de rénovation qui puissent agir non seulement sur le confort thermique mais aussi sur la facture d'électricité in fine donc il s'agit vraiment d'un service qui sera dédié et qui sera vraiment qui fera vraiment du cas par cas parce qu'on est vraiment sur plusieurs actes métiers qui sont référencés pour accompagner le particulier avec l'idée finale c'est qu'il passe vraiment à l'acte qui est vraiment passage à l'acte et qu'il puisse mettre en œuvre des techniques et des types de travaux pour lui permettre de gagner en confiance thermique donc vous voyez bien ces actes avec un acte standard classique j'ai envie de dire simple de premier rendez-vous où on est sur des aspects des formations juridiques techniques et fiscaux par la suite un conseil plus personnalisé où on va identifier les travaux à mettre en œuvre et à prioriser sur le logement je pense que j'aurais été déconnecté pour juste finir pour dire qu'il y a différents actes métiers comme je disais et nous invitons justement à aller sur du CIE pour plus de renseignements et que différents financements aussi sont dédiés pour les ménages avec MaPrimeRénov' par exemple et donc on est au CIE on pourra vous conseiller sur le sujet voilà on va suivre donc s'il n'y a pas d'autres questions sur le petit quiz puisque comme il est déjà 11h15 et on finit avec demi et n'hésitez pas il y a quand même une main levée donc je laisse la parole à Annaëlle oui bonjour à tous en fait ma question c'était justement par rapport aux espaces France Rénov' à savoir est-ce qu'on a on sait déjà quand les quand les conseillers seront déployés sur les APCI et aussi est-ce que on peut enfin pour les pour qu'ils soient accessibles en fait aux ménages est-ce qu'il y aura des campagnes ou de enfin des publicités de la publicité faites là-dessus ou en lien avec les APCI il y aura des choses à faire comme des réunions de quartier peut-être à organiser pour pouvoir mettre à disposition les conseillers à la population d'accord donc il y a plusieurs questions dans la même question je vais essayer de répondre à tout alors premièrement sur la question du déploiement qui rejoint un peu la question de Marie-Ève la déclinaison par territoire donc je vais commencer par celle-là et après détailler un peu donc un petit instant juste pour rappeler que le territoire sera en fait réparti en 5 territoires donc le Sud-Bastère avec mon collègue Jorigi Erci qui est déjà en poste le Nord-Bastère la CBT c'est une deuxième zone Cap Excellence c'est une autre zone la CNGT une autre zone et enfin la CARL et la CNG qui sont fusionnées où ce sera aussi une autre zone donc 5 conseillers France-Réno seront en poste en Guadeloupe très prochainement donc Jorigi Erci c'est déjà en poste le CIE est déjà lauréat pour aussi ces deux autres territoires donc le Nord-Bastère et Cap Excellence nous attendons les résultats pour le déploiement sur les deux autres territoires donc à savoir CNGT et CARL plus les CMG mais en tout cas nous avons commencé les recrutements donc pour tout vous dire cette semaine et on espère pouvoir avoir nos conseillers en poste au début du mois prochain idéalement en fonction aussi de leur disponibilité évidemment mais l'idée c'est vraiment aussi de travailler en partenariat avec les différentes communautés d'agglomération pour justement réaliser une mise en oeuvre du projet du dispositif de manière opérationnelle avec les territoires la région et l'ADEME soutiennent cette mission et font en sorte que justement il y ait vraiment cette relation collectivité territoriale et mise en oeuvre opérationnelle pour que la communication soit cohérente donc si je vois que Marina est dans le chat si elle veut dire deux mots pareil pour Ludovic mais en gros l'idée c'est vraiment de travailler avec chacun des EPCI pour qu'il y ait une action qui soit au plus près des particuliers enfin oui effectivement Joël si je me perds je me perds on a quelqu'un sur le programme ça arrive donc effectivement c'est bon Joël l'a présenté il s'agit d'un programme donc service d'accompagnement à l'arrivée de nature énergétique qui est comporté par la région et l'ADEME et qui sera mis en oeuvre donc sur les territoires comme vous l'avez présenté Joël l'Anne-Sud-Bastère Nord-Bastère et Cap Excellence par le CAE donc le CAE qui va donc héberger les conseillers France Rénov' qui seront là pour accompagner la population donc les ménages ou adoupéens je dirais dans toutes les actions d'information sensibilisation mais également accompagnés pendant la phase travaux de rénovation énergétique et je dirais qu'au niveau du territoire c'est une première parce que c'est la première fois effectivement qu'on aura un service comme l'a précisé Jaurie assez poussé sur le volet technique service gratuit et personnalisé qui sera mis à disposition donc par la région et par le bio du CAE à destination des particuliers donc là le service devrait être pleinement opérationnel d'ici la fin je dirais du premier semestre 2022 donc fin du mois de juin 2022 aujourd'hui donc sont déjà attribués les territoires sud-baste-terre nord-baste-terre cap-excédence et normalement d'ici un mois et demi on devrait pouvoir attribuer les autres territoires restants à savoir nord-grande terre la rivière du Levant et la CCMG voilà merci pour le compliment rajouter quelques éléments bonjour à tous Mariana Martel de l'ADEME donc concernant le programme SAR donc tout à l'heure Annaëlle a parlé de communication donc effectivement vous allez vous avez peut-être déjà eu affaire à une communication sur le sujet comme l'a dit Joël on est sur cette mission se fait dans le cadre du service public pour la rénovation de l'habitat France Rénov qui sera donc qui est piloté par l'ANA au niveau national donc vous avez déjà une communication nationale donc c'est un service public qui a été mis en oeuvre en janvier 2022 il y a une communication nationale qui a déjà démarré depuis ce début d'année donc vous avez certainement vu notamment sur les médias nationaux France 2 notamment aux heures le soir donc une communication France Rénov qui dans ce cadre là est très généraliste qui a été diffusée sur l'ensemble de la France et sur les Outre-mer dans la Guadeloupe et à venir toujours sur une communication merci Joël toujours en termes de communication nationale vous avez une communication nationale mais régionalisée qui va partir au mois de juin prochain qui sera diffusée sur les médias donc la presse quotidienne locale des différents territoires de France métropolitaine et d'Outre-mer en l'occurrence en Guadeloupe c'est France Antille qui sera visée et donc il y aura une insertion presse qui sera qui sera qui sera qui sera qui sera mise dans ce quotidien sur trois semaines cette campagne va durer trois semaines et donc on aura une campagne qui va viser donc l'appel des conseillers France Rénov et donc avec un numéro alors les précisions seront faites parce qu'il y a un travail à faire avec la région Guadeloupe en l'occurrence donc le numéro d'appel pour qu'effectivement la population puisse appeler et donc être dirigée vers le CAE en l'occurrence pour pouvoir obtenir donc l'ensemble des informations dont il a besoin et bénéficier des différentes actions dont on a parlé tout à l'heure informations préalables conseils personnalisés jusqu'à l'accompagnement post-travaux parallèlement à ça on n'en a pas parlé mais il y a aussi une communication purement locale menée par en lien avec la région Guadeloupe et le CAE qui sera réalisée sur le territoire en général et de manière plus localisée sur des événements en particulier qui seront mis en œuvre à venir très prochainement les journées de l'immobilier je crois que c'est fin juin début juillet je n'ai pas les dates en tête mais voilà il y a ce type d'événements qui commencent à reprendre dans cette période on va dire post-COVID pas tout à fait terminée mais voilà qui commencent à arriver et les événements reprennent et donc voilà la communication va s'ajuster en fonction voilà pour les précisions ok merci beaucoup donc je pense que là on a bien noté que les collectivités sont prêtes à accueillir nos conseillers France Rénov donc on fera en sorte aussi d'être très réactif et de vous associer de façon vous l'avez remarqué on ne peut pas le faire sans vous mais faire en sorte qu'on pourrait d'offrir à la population un service de qualité et c'est ce qui est souhaitable quand même pour passer à cette action de rénovation énergétique du territoire des loges des ménages pardon qui est un sujet particulièrement sensible et difficile à atteindre donc on fera en sorte de mettre les moyens donc j'ai mis dans le chat les trois jours de l'immobilier les dates pour ceux qui sont intéressés et donc on va passer la dernière partie avant de vous libérer c'est un petit quiz pour voir si chacun a pu bien retenir ce qu'on a vu aujourd'hui et s'il y a des questions ou des détails à faire à affiner donc on va commencer avec une première petite question lequel de cet objectif selon vous peut être considéré comme smart donc tout à l'heure je vais ouvrir l'outil de sondage et vous pourrez participer donc réponse A augmenter de 20% le nombre d'agents formés en 2023 réponse B concevant un guide sur la gestion des déchets réponse C financer 500 nouvelles associations en trois mois donc d'après vous lequel peut être considéré comme smart comme on l'a vu tout à l'heure c'est un objectif qui est spécifique durable acceptable réalisable et temporellement défini donc il y a une seule réponse possible évidemment donc je laisse une dizaine de secondes pour que chacun puisse se positionner on est à 42 donc quand j'attends au moins la moitié je me dis encore donc on a 22 réponses je laisse encore les gens répondre ok je pense que ça se stabilise donc on va mettre fin au sondage alors on a une majorité qui est sur augmenter de 20% le nombre d'agents formés en 2023 ensuite 38% concevoir un guide sur la gestion des déchets et ensuite 8% sur financer 500 nouvelles associations pardon en trois mois alors la réponse c'était la réponse A puisque le fait d'augmenter de 20% le nombre d'agents formés en 2023 on a un but qui est réaliste un chiffre et une date ce qui n'était pas forcément le cas concevant un guide sur la gestion des déchets on n'avait pas forcément de date d'objectif concret mais bien si le but est réaliste et financer 500 nouvelles associations en trois mois c'est quand même un but quand même assez élevé là j'ai pris le cas de nos territoires en Guadeloupe on serait je ne sais pas à Paris peut-être que ce serait autre chose mais quand même pour nous le but est quand même peu réaliste puisqu'on n'a pas forcément 500 nouvelles associations qui peuvent se créer aussi rapidement sur notre territoire deuxième question alors lors de l'organisation de séminaire c'est souvent ce qu'on fait une collectivité sur différents sujets à quel niveau de gouvernance on a parlé tout à l'heure sont les relations avec un partenaire donc un partenaire qui est à la fois financier financeur et intervenant c'est-à-dire qu'il vient pour apporter sa connaissance donc intervenant technique mais également aussi il apporte des sous est-ce que réponse ah donc j'ouvre la question pardon est-ce qu'il est à la fois dans la décision et l'opérationnel réponse B est-ce qu'il est à la fois stratégique et opérationnel réponse C est-ce qu'il est dans la décision et l'exécution ou réponse D il est dans la partie stratégique et l'exécution j'aurais pu vous remettre le schéma mais bon ce serait un peu trop facile si je mets le schéma de mémoire on voit déjà ce qui est dit et après on verra donc je vous rappelle il apporte des financements et il est aussi intervenant technique donc en gros il est dans le cadre général du financement et en tant qu'intervenant donc c'est aussi l'un des livrables du séminaire là on a des réponses assez variées je peux comprendre puisque c'est quand même assez abstrait comme proposition de réponse mais c'est bien aussi d'avoir une vision un peu plus reculée alors là je vais mettre refaire en sondage donc là c'est assez varié donc la réponse B qui a la plus forte réponse donc stratégique et opérationnelle donc 39% ensuite c'est stratégique et exécution réponse D il n'y a que 6 personnes après réponse C réponse A je peux comprendre que ce soit assez difficile de trouver la bonne réponse mais c'était la réponse D donc on est à la fois dans le stratégique puisque dans le cadre général on est financeur mais après qu'intervenant il est dans la partie exécution puisqu'il est fourni au livrable ce n'est pas le même cas que s'il était dans la partie opérationnelle qui est dévolue au porteur de projet c'est que le terme opérationnel a pu influencer sur la réponse troisième question là c'est assez particulier est-ce qu'un appel ou un mail est-il suffisant pour cadrer les actions d'un prestataire alors là c'est oui ou non on va choisir la seule fois possible un appel ou un mail alors je vais faire un sondage ah c'est très marqué 87% ont dit non et une autre partie a dit oui pour être un peu taquet moi j'ai mis oui puisque l'important c'est surtout d'avoir l'ensemble des actions attendues recensées dans l'offre technique et financière du prestataire là je peux cadrer ces actions donc c'est-à-dire ce que vous vous voulez avoir comme rendu donc faire un cahier des charges n'est pas une obligation c'est fortement recommandé c'est vrai mais si tous les éléments nécessaires pour cadrer son offre sont dans le mail et que chacun des prestataires qui vous fait une offre a un cadrage qui est cohérent et il n'y a pas de raison de ne pas vouloir cadrer ça par un mail et pourquoi je dis ça c'est que le prestataire c'est pas forcément pour de gros travaux ça peut être aussi pour une prestation très ponctuelle donc il n'est pas forcément nécessaire de formaliser ça par un cahier des charges mais là c'était pour la boutade mais effectivement je comprends le nom à 87% puisque généralement moi je vous recommande fortement d'avoir un écrit un cahier des charges pour pouvoir sécuriser votre projet mais bon là c'était vraiment pour la boutade autre question donc une partie prenante est-ce qu'elle peut impacter le projet être impacté par le projet être interne à la structure ou être externe à la structure donc il y a plusieurs choix possibles réponses à choix multiples et on arrive bientôt à la fin des questions il nous reste encore deux je crois qu'on a stabilisé les réponses j'en profite pour rappeler pour ceux qui ne sont pas passés par le lien d'inscription donc je n'aurai pas leur mail de le mettre dans le chat pour qu'ils puissent recevoir le support sinon la plupart d'entre vous de ceux que j'ai vu je vais tous passer par le lien d'inscription donc j'ai déjà vos adresses mais je vais les faire en sondage donc effectivement c'est assez équilibré donc une partie prenante peut à la fois impacter le projet être impacté par le projet être éterne à la structure être externe à la structure donc oui effectivement c'était toutes les réponses réponses A, B, C et D deux dernières questions donc sur la partie communication selon vous donc quelles astuces de com vous paraissent pertinentes en plus du prix basé sur le feeling le portfolio les références et la notoriété pour obtenir un prestataire donc ça, ça peut être plus du ressenti par rapport à ce qu'il a fait déjà par le passé sa notoriété réponse B est-ce qu'il est nécessaire de relire avant la pression par exemple si c'est une agence de communication relire avant la pression si l'agence de communication suit le projet ou c'est nous vivons dans un monde où l'image pardon nous vivons dans un monde d'image plutôt exigeant alors il faut qu'il est sur le visuel c'est des réponses à choix multiples donc on peut choisir donc en gros en termes de com qu'est-ce qui paraît pertinent donc connaître les références du prestataire ne pas relire avant la pression et puis viser sous le visuel je vais essayer le chat et là je vais mettre fin au vote alors impeccable il n'y a personne qui a mis la réponse B et c'est exactement ce que je ne voulais pas voir c'est qu'il n'y ait personne qui réponde ça donc c'est très bien et effectivement c'était la réponse A et C donc c'était vraiment ne pas se baser uniquement sur des critères de prix très cher ne veut pas dire très bon et pas cher ne veut pas dire mauvais donc avoir de bonnes références il peut y avoir une notoriété peut-être qui influence mais ne pas s'arrêter à ça et aussi attention au faute et au maladresse c'est laisser toutes les mains de la relecture à l'agence de com ce n'est pas forcément une bonne idée surtout dans nos métiers qui sont très techniques on parle de transition énergétique il y a des sujets où il faut quand même avoir un avis technique derrière et surtout c'est à vous qui provient la validation pardon j'avais déjà partagé ces résultats et enfin dernière question peut-on signer plusieurs conventions pour un projet avec un partenaire oui ou non donc là c'est assez simple c'est assez équilibré pour l'instant donc j'attends alors là ça stabilise donc bon je m'ai fait en sondage il y a une majorité de oui donc à 68% et certains disent non mais je comprends un peu les deux réponses mais on part du principe que oui puisque si les conventions traitent d'aspects différents donc ça peut être la période ça peut être le type d'accompagnement le financement le prêt de matériel on peut avoir un partenaire qui a une convention de mise à disposition de matériel et aussi une convention de financement pour un projet donc ça peut être sur le même projet mais des aspects différents ou bien accompagner au début du projet puis après venir à une autre étape du projet en amont peut-être pour la partie études faisabilité puis la phase d'investissement donc oui sur un même projet un partenaire peut intervenir à plusieurs reprises et donc à chaque fois il est nécessaire de cadrer ça avec une convention spécifique l'idée c'est bien sûr d'avoir une convention globale mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un projet il peut évoluer et donc il est nécessaire aussi de pouvoir être un peu capable de s'adapter ce qui me permet donc de venir à notre dernière petite slide rappeler un projet que ce soit de transition énergétique ou autre est toujours bien planifié donc en théorie tout va bien mais généralement dans la réalité il est semé dans le but le but c'est quand même d'arriver à l'objectif donc se donner les moyens s'appuyer sur les financements s'appuyer sur les partenaires s'appuyer sur les outils s'appuyer sur soi-même aussi créer des ponts en tout cas faire en sorte d'arriver au but avec des moyens adaptés à chaque situation voilà pour finir donc je rappelle le site internet du CAE de la Guadeloupe donc www.cae971.org donc vous pouvez retrouver différents éléments sur ce qui vous a été présenté aujourd'hui la mission Conseil énergie partagée les conseillers France Rénov' et d'autres actualités en lien avec la thématique énergie de l'architecture l'urbanisme l'environnement les paysages et le patrimoine je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une bonne après-midi à tout un chacun si la région ou l'ADEME veut donner un petit mot de clôture on pourra après libérer tout un chacun donc Ludovic Rihanna et je crois que EDF s'est excusé puisqu'ils ont dû nous quitter non mais moi je serai très court aussi donc merci Joël pour l'atelier du séminaire je pense qu'il a été très instructif intéressant pour tous les participants donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de transition énergétique et la seconde question qui vient après c'est comment on fait donc je pense qu'aujourd'hui en tout cas sur les assises financières donc tu as pu apporter pas mal de questions aux membres et à l'ensemble des panélistes et des participants donc c'est super intéressant donc là on est dans une dynamique quand même qui est bien engagée sur tous les aspects tous les traits qui sont associés à la transition énergétique donc je veux dire que la transition énergétique de la Guadeloupe ne pourra se faire entre les acteurs locaux sans également donc l'intégralité je dirais des tranches de la population donc public, grand ménage, acteur institutionnel, collectivité, aménageur je pense que c'est vraiment un effort partagé un effort commun, collectif qui nous permettra de tendre vers ces objectifs de transition qui ont un impact effectivement pour la Guadeloupe mais de manière plus générale qui montrent également l'exemplarité de la Guadeloupe sur la transition énergétique et transition écologique donc merci à tous en tout cas et on compte sur vous pour nous accompagner sur cette voie Merci beaucoup Brianna Alors oui je tiens à remercier le CIE et plus précisément je te remercie Joël pour l'organisation de ce webinaire je remercie chaque participant et chaque intervenant pour ces échanges qui ont été très riches et très fructueux j'ai trouvé la présentation très enrichissante j'espère qu'elle a pu apporter certaines réponses au complément des formations aux participants et puis j'invite tout chacun à consulter les sites qui ont été mentionnés dans la présentation du webinaire et surtout ne pas hésiter à prendre la tâche le contact des différents intervenants alors pour ma part je n'ai pas laissé mon adresse email dans le chat mais vous pouvez la retrouver directement sur le site de l'ADES ou vous pouvez formuler directement vos demandes sur le site Agir pour la transition ok merci beaucoup Brianna on excuse le défi qui a dû partir avant et puis on souhaite à tous une bonne fin de matinée au revoir à tous au revoir et puis on souhaite à tous le défi C'est parti !